Les voyageurs, et par le traître écho des horizons plongeurs, et par l'anticapé les civils lointaines, et par les au-delà mystérieux des plaines, un soir, se sont sentis aller, les voyageurs, partis, les quais étaient électrisés de lune, et le navire, avec ses mains pavoisées d'or, et ses mousses d'ébène ornaiguément à son bord, et les vagues baissaient les ponts de la lagune. C'est fait calme le voyage, la clarté des nuits, et les regards latés des pensées aux étoiles, là-haut, et les brises du sud bombant les voiles, poussant vers la terre et vers les fleurs. Depuis, des toits immensément faits avec des pierres, le vent de hauts bras noirs sur des villes de feu, et sous les toits plombés dans les murs nitreux, ouverts de grands yeux d'or en de rouges paupières, et des plaines se battent les rouges au soleil avec les vents, les soirs, la foudre et le tonnerre, et des gorges, des volcans et des chuières, infiniment au loin, sur des sables vermeils, et des temples, des reins cuissonnés de glaive, et des assomptions de symboles chrétiens, et de vieux empereurs en droit de maintien, sur leur trône de fer, assis comme des rêves, et des îles, assis que de grands pieds d'estoux, parmi des lacs d'argent de nix et de turquoise, là-bas, et des frissons marins et des angoisses, et, tout à coup, la mer, comme un choc de marteau, et des peuples lassés de leur fierté première, et des peuples debout vers leur prochain réveil, et des porcs, et des porcs, et des phares pareils, et quelques francs levés de force et de lumière, Jusqu'à ce soir, certains, ou seuls, au bout du pont, le souvenir revient des lointaines reliques, le clos natal, et les parents mélancoliques, et l'horloge sonnant vers ceux qui reviendront, et maintenant, ils sont les revenus du monde, et les sorties de l'océan, mais plus jamais, pour eux, une bonne heure sereine et satisfait, ils l'avaient endormi en une âme profonde, car les soirs leur seront de tourmenteurs aimants, les soirs les soleils ouverts, comme des portes, sur leurs rêves défunts, leurs visions mortes, et leurs amours nabés par d'autres fiers moments. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada